un goût si bien ça avec nous merci vous nous trouvez justement en plein dans ce débat on poursuit en ce qui concerne cette ce sommet déjà bonsoir à vous alors cette ambiguïté si je peux le dire ainsi puisqu'on le sait la cdao a ordonné le déploiement de sa force en attente pour je cite rétablir l'ordre constitutionnel au niger mais on parle également de la voie de la diplomatie qu'est ce qu'on doit comprendre d'abord mes salutations à vous mes salutations aux intervenants sur le plateau aux téléspectateurs de for you media pour répondre à votre question vous savez depuis le début de ce conflit de ce bras de fer entre les façons de la cdao contre le peuple souverain du niger le cnsp et les militaires on a toujours dit que la cdao la menace de la cdao d'intervenir militairement n'allait pas se faire comme prévu parce que il n'y avait pas de dispositifs de déploiement pour que la cdao puisse intervenir militairement directement dans le pays et on avait expliqué aussi plusieurs facteurs concernant cette situation donc la décision de de ce sommet à abouja où on a vu l'ensemble de de ces de ces chefs de ces fassos présidé par le mafieux président nigérien trafiquant de drogue ex-trafiquant de drogue de cocaïne dont les américains ne veulent pas diffuser son casier c'est reconnu d'ailleurs pour ça au nigéria il ya du mal à se repérer déjà dans l'espace temps et qui veut jouer les guerriers qui se met dans une posture guerrière il veut faire la guerre à une nation où la moitié la majorité de la population à moins de 25 ans c'est pour vous dire le contraste le décor de de ce qui se passe dans la tête du personnage donc quand on prend ces décisions on comprend tout de suite que les fassos de la cdao en écartant l'idée d'une intervention militaire et en privilégiant la voie diplomatique sont en train de s'aligner comme vient de le dire sur le plateau le comment dire les chemins que les états unis veulent mettre en place pour ce conflit parce que depuis le début on observe que les états unis veulent tirer profit de la situation au niger pour se repositionner et affaiblir encore plus l'union européenne donc puisque les états unis se positionne pour une voie diplomatique parce que depuis le début là où la france voulait instrumentaliser la cdao pour lancer une opération une agression militaire disons les choses les termes comme il faut contre l'univers les américains sont passés en doute pour aller voir les militaires pour essayer de poser sur la table en débat en dialogue diplomatique et donc tout de suite on comprend que si les américains envoie un des leurs pour aller discuter avec les militaires sur une possibilité de régler le conflit par voie diplomatique c'était sûr et on est on est évident que la cdao n'allait pas déclencher une agression militaire parce que la france certes à la main à la main mise sur ces pays sur ces plans de concentration mais la france elle-même est une colonie américaine donc le patron de macron de ce sireur de bottes de joe biden c'est les états unis donc si les états unis ne veulent pas une intervention militaire au niger la france ne peut pas suivre et de plus vous savez moi je pense que la pression populaire pression populaire depuis deux semaines que ce soit de la société civile de de personnalités d'anciens présidents et même des pays très puissants dans la sous-région comme l'algérie qui s'oppose à une intervention militaire au niger sans la consultation de l'algérie a fait à fait plier si on peut le dire comme ça la cdao donc pour ne pas perdre la face alors que tout le monde a déjà compris que la cdao n'a fait plus de crédibilité pas seulement dans le dans le dans le cas du niger mais bien avant ça la cdao n'a fait plus de crédibilité alors elle annonce tout simplement que elle veut régler le problème par voie diplomatique mais qu'elle souhaite et que elle active ses forces pour se déployer ou x ou y mais ça c'est tout à fait normal quand on a perdu pour trouver l'honneur pour sauver la face il faut continuer à tout en demandant de régler les choses par voie diplomatique essayer de mettre la pression pour dire soit on règle les choses par voie diplomatique ou nous allons faire une intervention militaire donc pour moi néanmoins il faut quand même rester très vigilant parce que vous savez ces dirigeants au centre de la cdao sont des bipolaires ce sont des schizophrènes politiques on l'a constaté d'ailleurs entre les déclarations belliqueuse de vatanguerre du début et ce qui est en train de se passer maintenant on voit que c'est deux choses différentes donc il faut quand même que le niger reste sur ses gardes il faut que le soutien populaire augmente il faut que les leaders de la société civile que nous sommes on continue de mobiliser les populations de 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 d'expliquer l'enjeu de ce qui se passe au niger aux populations il faut également que les médias comme vous comme for you comme afrique média comme d'autres médias continuent de faire ce travail de prise de conscience donner la parole aux acteurs pour qu'on puisse mettre la pression parce que je peux vous garantir que ces chefs dirigés au centre de la cdao nous écoutent regardent l'opinion de ce qu'ils se disent sur les réseaux etc et ils le prennent en compte donc avec tous ces facteurs le fait que l'algérie surtout qui a une puissance militaire aussi dans la sous région refuse en disant hors de question de faire une intervention militaire vous prenez aussi le cas du sénat du nigéria d'ailleurs je le salue au passage parce que je tiens à préciser que parmi ces pays membres de la cdao avec ses dirigeants qui s'auto proclament démocrate etc vous remarquez que aucun parmi ces dirigeants n'ont pris comment dire le temps de consulter leur sénat leur parlement que ce soit le bénin la côte ivoire avec le tyran de cocody des lagunes que ce soit le batracien politique il dirige le togo dont sa famille a le pouvoir depuis fait qu'en six ans que ce soit un balo sitoko etc ils n'ont pas consulté leur parlement et ils sont prêts à partir en guerre alors qu'ils sont censés représenter le peuple parce que la cdao c'est une communauté pour le peuple et non une communauté de dirigeants mafieux donc à part le nigéria qui a qui a consulté son sénat ou son sénat a dit non nous on ne veut pas du tout aller en guerre et cela aussi a freiné un peu le président du nigéria parce qu'il ya aussi l'entourage il consulte son entourage son service de protocole qui ont sûrement qui ont dû me dire écoutez la personne ne semble être chaud pour aller en guerre de plus moi pour moi pour finir très rapidement ma conclusion quand on prend la configuration de la sous-région le niger et le nigéria c'est quasiment les mêmes populations vous prenez une partie du bénin le nigéria c'est les mêmes populations au nord au niveau de candy etc jusqu'au niger et si le nigéria veut déclencher une guerre contre le niger au niger les populations sont musulmanes sont des la ou ça vous retrouvez les mêmes à ou ça au nigéria et au une partie du bénin et un peu dans la sous-région donc cette guerre déclenchée si jamais la cdao le nigéria déclenche une guerre contre le niger de confession musulmane à ou ça vous savez automatiquement que ça va toucher les populations chrétiennes au nigéria qui sont les populations les plus riches au nigéria parce que pour ceux qui connaissent l'histoire là bas vous savez que ce sont les populations chrétiennes les plus riches et les plus pauvres au nigéria sont ceux qui sont délaissés c'est à dire les populations de confessions musulmanes qui sont les à ou ça etc de plus on a vu aussi que les déclarations de certains chefs mouvements indépendantistes du biafra qui n'ont pas hésité à apporter leur soutien en disant que si le nigéria l'armée du nigéria déclare une guerre contre le niger alors le biafra les hommes au biafra se tiendront du côté du niger pour combattre l'armée du nigéria et je peux vous garantir que le nigéria n'a pas envie de vivre ou de revivre une guerre de ce qui s'est passé avec les biafrais etc à l'époque financée armée par la france donc avec ces facteurs la cdao a plutôt intérêt à miser sur une voie diplomatique tout en essayant de sauver la face et l'honneur en mettant un peu la pression en disant que les forces sont déployées etc mais jusqu'à présent la cdao pour finir n'a jamais rapatrié ses ressortissants au sein du nigéria donc je ne vois pas comment elle va déclencher une agression militaire contre le niger alors que ces populations sont au niger voilà merci à vous un outil déjà pour votre premier jet n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos